Monsieur Guetta Pour nous remettre dans le contexte du premier confinement, voici tout d'abord un article du journal Le Monde. Il est daté du 15 mars 2020 et annonce la fermeture immédiate de la totalité des écoles et des commerces non essentiels, dont café, restaurant et cinéma. On y voit également le titre d'une interview de Martin Hirsch, indiquant que les hôpitaux de la PHP n'ont jamais été confrontés à un phénomène d'une telle ampleur. Si vous voulez que je commande déjà là-dessus, pour être tout à fait honnête, moi au 15 mars, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas, au 15 mars 2020. On apprend, je crois, le soir du 15 mars que les écoles vont fermer. Ça a été un coup de massue, mais la seule chose auxquelles j'ai pensé, c'est tous les plannings de séances scolaires qu'on a, il va falloir, comme on les met en pause, les reprogrammer. Et donc, quand le 15 au soir, c'est le Premier ministre, c'est ça qui en parle, dit que les salles recevant du public, les bars, les bibliothèques, que tout ça va fermer, effectivement, c'est un réel coup de massue. D'abord, parce que depuis 1895, la première projection publique et payante que les Frères Lumières organisent au Café de la Paix, place de l'Opéra, en réalité, notre activité ne s'est jamais arrêtée. Même pendant l'hier ? Certes, il y avait peut-être des rationnements sur l'électricité et certaines salles n'ouvraient que le mardi, d'autres le vendredi, d'autres le samedi et le mardi. Mais une fermeture complète, un arrêt total du marché, ça n'était jamais arrivé. Et je pense que s'il y a trois dates dans l'histoire du cinéma à retenir, donc 1895, 1927, avec la première projection du film Warner, le chanteur de jazz, la première projection où on va entendre parler quelqu'un en son synchrone, et puis 2020, la fermeture des cinémas. Et tout ça arrive dans un contexte d'équilibre très difficile aussi pour les salles. On en parlait déjà beaucoup, et en fait, finalement, le confinement a été un accélérateur d'un certain nombre de symptômes. Il n'a pas du tout été un révélateur de symptômes, mais un accélérateur. Et ça, on l'a remarqué quand on a rouvert au 22 juin l'année dernière. Et on l'a constaté encore plus quand on a réouvert, là, le 19 mai 2021. Alors là, c'est quoi ? C'est les gens qui attendent devant les marchands d'armes. Ça, c'est l'Amérique. En France... Oui, en France, ça a été le papier toilette. Quelle ironie. Est-ce qu'on peut penser ce qu'on veut de notre politique nationale ? Il y a quand même une chose qu'on peut remarquer. C'est que, peut-être trop tard, avec beaucoup de maladresse, mais la position globalement européenne a été beaucoup plus exemplaire. Quand on regarde la dérive de l'Angleterre, la dérive de l'Amérique et de Trump et la dérive du Brésil, de Bolsonaro, on voit qu'effectivement, les propositions, s'il y avait à faire un choix, elles étaient quand même bien meilleures de notre côté. de l'humour. Ah oui, mais je reconnais très bien cette affiche puisqu'elle est dans le hall du cinéma. Des émasqués, c'est joli, oui. C'est vrai que c'est quelque chose en dehors de la situation des cinémas, ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est vrai que je pense à la jeunesse qui grandit aujourd'hui avec le coronavirus. Elle est certainement dans une vision du monde, mais complètement différente de celle d'avant. Je veux dire, ne serait-ce que moi, mon époque, ma génération qui avons grandi avec le sida, nous c'était baisé qui nous menait à la mort. Là, aujourd'hui, c'est se serrer la main. C'est sûr qu'on est sur des problèmes de société qui nous propulsent dans des mondes différents. Bonjour, bienvenue au Majestique Bastille. Je suis Mathieu Guetta, le directeur d'une salle de deux écrans du réseau du Lac Cinéma. Oui, donc ça, ça avait été à la demande de cinéma indépendant parisien. Il nous avait donné un petit questionnaire, voilà, et il fallait y répondre. Et je m'étais exercé à faire une petite vidéo. Là, c'est drôle parce que ça, ça m'a servi d'atelier aussi pour expliquer le stop motion à mes enfants. C'est eux qui ont fait les lettres. Quel message on pouvait délivrer à nos spectateurs ? Et c'est vrai que ça, dans notre groupe, enfin dans le groupe auquel appartient le Majestique Bastille, du Lac Cinéma, c'est vrai que nous n'avons jamais arrêté de continuer à prodiguer des conseils cinéphiliques à nos spectateurs via les réseaux sociaux en leur disant, voilà, il n'y a pas que Netflix. Il y a aussi d'autres plateformes, des plateformes qui sont vertueuses et cinéphiles. Et chaque jour, il y a un film à découvrir, à voir et ne perdez pas le goût du cinéma. C'est vrai que, je disais, la crise a été l'accélérateur d'une situation. C'est-à-dire que la salle de cinéma est évidemment le lieu privilégié pour découvrir un film, mais n'est plus au centre même de la diffusion des images animées. C'est-à-dire, à partir du moment où, sur des plateformes internet, vous pouvez avoir des films inédits, en principe, l'exclusivité d'un film, c'était la salle de cinéma. Et finalement, ça a été un accélérateur d'une situation qui existait déjà beaucoup avant. Mais il y a d'autres choses qu'on a vues depuis la première réouverture l'année dernière et la réouverture cette année en 2021. C'est comment les spectateurs aussi se concentrent de plus en plus sur un ou deux films emblématiques. Et c'est vrai que la curiosité du cinéma n'est aujourd'hui plus que l'apanage de quelques cinéphiles, ceux qu'on vient de croiser à l'instant et qui voient trois à quatre films par semaine, parfois minimum. Moi, c'est vrai que ça m'arrive souvent le soir d'être invité à une projection ou d'aller sur une avant-première et je retrouve le soir des spectateurs que j'avais le matin et qui, comme moi, circulent de salle de cinéma en salle de cinéma. Mais ça, c'est devenu finalement un petit noyau. On constate que, par exemple, cette semaine, c'est Nomadland. C'est le film emblématique. Et la curiosité, la découverte, tout ce qui est le rôle aussi d'une salle à réessai devient de plus en plus difficile. Le film Saul de Disney et Pixar est sorti en exclusivité sur la chaîne Disney+, au mois de décembre, alors que les salles étaient fermées. Est-ce que c'était une expérience ponctuelle qui tenait compte du contexte de fermeture des salles ? Ou est-ce que, pour vous, c'est une tendance qui est enclenchée ? Parce qu'en France, on est assez protecteur vis-à-vis des salles de cinéma. Il y a une chronologie des médias qui est stricte, avec d'abord les sorties en salle, puis les sorties sur Blu-ray, DVD, il y a la VOD, puis il y a Canal+, et ensuite les chaînes gratuites. Je ne suis pas extrêmement calé sur la chronologie des médias, mais en résumé, oui, la salle de cinéma est le lieu premier de l'exploitation d'un film, effectivement. Et dans notre système français, à une époque, on parlait d'exception culturelle, il faut comprendre comment cette salle de cinéma, et pourquoi c'est important que la salle de cinéma soit le lieu premier de découverte des films. Parce que d'abord, évidemment, il n'y a que les mordus pour l'admettre, voir un film sur un grand écran, avec une immersion complète dans le son, et avec un public. Ça fait partie aussi de la confrontation des idées, on ne va pas rire au même moment, on ne va pas pleurer au même moment, quand on sort, on ne va pas être d'accord sur la qualité du film, et ça, c'est l'essentiel d'un lien social. D'ailleurs, je dirais, un public même sans pop-corn, parce que vous ne vendez pas de pop-corn, et ça, c'est une grande chance, parce que c'est horripilant. Alors, je vais peut-être faire un peu de pop-corn sur certaines séances enfants, mais voilà, je vais acheter des grains bio, j'ai ma machine à pop-corn, et ce sera vraiment quelque chose, à mon avis, de très réservé. Mais c'est vrai que dans les salles comme les nôtres, la nourriture principale, c'est la nourriture spirituelle, celle qui est sur l'écran. Mais disons que c'était important, pas seulement que la salle soit le lieu premier, pour toutes ces raisons qu'on vient de dire, mais aussi parce que c'est toute notre économie qui fonctionne ainsi. Si la France, à travers ses coproductions internationales, aujourd'hui, est un pays extrêmement important, et parmi les plus importants exportateurs de films, on voit les autres, c'est la Chine, les Etats-Unis, l'Inde, on voit la taille de la France et sa population à côté, on se demande comment c'est possible. Eh bien, c'est parce que, justement, sur chaque billet de cinéma, on paye une taxe qui s'appelle la TSA, la taxe supplémentaire additionnelle, qui est un tout petit peu en dessous de 11%, 10,72, et cette taxe va servir, au Centre national de la cinématographie, de petites cagnottes, et va lui permettre une réelle politique culturelle. Et ça, c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas Robin Desbois, mais effectivement, on prend aux films qui font le plus d'entrées, pour permettre à ceux qui en font le moins, de quand même exister, qu'il y ait une diversité des œuvres, qu'il y ait une création toujours dynamique, et qu'on ne se retranche pas, malheureusement, comme beaucoup de pays européens ont vécu, une carence complète de production. Et donc, il faut comprendre qu'effectivement, notre système fonctionne ainsi. Maintenant, on entend, et il y a des discussions qui sont en ce moment à l'œuvre, et tout ça est extrêmement intéressant. Comment est-ce que tous ces nouveaux acteurs, donc principalement les plateformes de SVOD, pour utiliser des jargons, c'est-à-dire illimitées ? Il y a les chaînes de télévision, mais aussi les plateformes de VOD qu'on cherche à faire contribuer. Justement, pas les plateformes de VOD, puisque les plateformes de VOD fonctionnent presque comme nos salles ou l'achat d'un DVD, c'est-à-dire qu'en fait, on consomme à l'acte. On décide de voir un film, on paye pour un film. Le système illimité transforme ça. Et si on regarde, par exemple, quelque chose que nos spectateurs connaissent bien, c'est la carte UGC illimitée. En réalité, eux, ils payent un prix fixe. Ils peuvent aller voir autant de films qu'ils veulent. Mais nous, quand on passe la carte, c'est sur un tarif, c'est un billet. Donc, en réalité, à chaque fois, c'est une tarification à l'acte. Donc, sur les plateformes, on parle bien des plateformes SVOD, c'est-à-dire celles qui offrent un abonnement illimité et ensuite, vous regardez ce que vous voulez. D'ailleurs, en général, les gens ont quand même du mal à regarder ce qu'ils veulent parce qu'ils ont choisi pendant une heure et à la fin, ils sont fatigués. Ça, c'était une petite pique. Mais si ces nouveaux acteurs sont prêts à jouer le jeu, c'est-à-dire peut-être, effectivement, il y a des espaces d'aménagement et ils ne seront plus la dernière roue du carrosse. Peut-être que dans la chronologie des médias, ils peuvent remonter un petit peu. Mais en tout cas, il va falloir réussir à trouver un accord pour qu'il contribue à notre dynamisme et à notre production de la même manière que les chaînes de télévision le font ou que la copie privée, d'ailleurs, on en parlait beaucoup aujourd'hui, que la copie privée le fait. Voilà. Et c'est extrêmement important puisqu'il en va, encore une fois, j'insiste, de la diversité de la création. Et j'aimerais revenir un petit peu sur le thème premier qui était, c'est très intéressant, sur le thème premier qui était la fermeture de la salle. Lorsque vous avez présenté le film Slalom le jour de la réouverture, vous avez dit quelque chose comme « Je n'y croyais pas. » Je pensais que ce serait au mois de juin. Donc, voilà, cette surprise, quelque part, ou cette résignation que vous aviez, est-ce que vous pourriez en dire un peu plus ? Je vous disais tout à l'heure, là, au premier confinement, donc ça a été un réel coup de massue. Et tout était arrêté. Ce n'est pas qu'on voyait des ours sauvages dans les rues de Paris, mais quasiment. Donc, toute cette période-là, finalement, finalement, ça a été comme un mauvais rêve qui n'arrivait pas à s'interrompre. Et tous les jours, on vivait cette même morne journée. On faisait heureusement l'école à nos enfants, pour ceux qui en avaient, pour s'imposer un peu un cadre. Et puis, finalement, il y a eu toute une phase de déconfinement. On a réouvert. Le deuxième confinement, c'est-à-dire celui qui a commencé au 30 octobre, ça a été complètement différent. D'abord, parce qu'on avait déjà vécu quelque chose pareil. Donc, on l'aborde, évidemment, pas de la même manière. On a des réflexes. Ne serait-ce que fermer son cinéma en se disant « je ne vais plus l'ouvrir au public pendant un certain temps », ben, ça y est, je savais décrocher au tableau électrique tout ce qu'il fallait décrocher, quels ordinateurs éteindre. Enfin, vous voyez, c'est quand même un geste assez étrange. Normalement, il n'y a pas une machine qui s'arrête. Enfin, on les met un peu en veille la nuit. Mais normalement, c'est non-stop, 365 jours sur 365, de 9 heures du matin jusqu'à minuit. Et ce deuxième confinement a été extrêmement différent. D'abord parce que nous avions une perspective plus grande d'ouverture au 15 décembre. Et donc, ça a été un moment où les écoles encore ouvertes, le personnel, en tout cas, l'encadrement des salles, la direction, moi, par exemple, je suis venu beaucoup au cinéma. On en a profité pour rafraîchir certains endroits, donner un petit coup de peinture ici. Voilà, c'était que du système D. On n'avait pas de rentrée d'argent. On n'allait pas commencer à en dépenser. Donc, on a pris nos pinceaux, on a pris nos pots de peinture, on a pris notre ponceuse pour refaire le grand escalier. Enfin, voilà, on a tout fait comme ça. Et donc, il y avait une dynamique. Il y a une dynamique qui a été complètement cassée parce qu'évidemment, au 15 décembre, les chiffres qui avaient été donnés pour réouvrir n'étaient pas du tout atteints. et c'est là que peut-être a commencé à s'installer une nouvelle mélancolie, mais pas du tout une dépression complète comme en mars 2020, mais un début de mélancolie. C'est-à-dire, on ne sait plus, on est trimballé dans une espèce de limbe. On ne sait plus à quelle date on va pouvoir réouvrir. On prend des paris, mais personne n'y croit. Et janvier passe, février passe, mars passe, avril passe. Et honnêtement, quand j'ai dit, donc nous étions le 19 mai, pour le jour, le premier jour d'exploitation du film Slalom, que je n'y croyais pas. Honnêtement, non, je n'y croyais pas. Je voyais quelque chose fin juin. Mais ça a été, il ne faut pas s'y méprendre, une heureuse surprise, parce que ce n'est pas une situation tenable. Il y avait aussi quelque chose de magique ce soir-là. C'est que nous avions fermé avec l'avant-première de Slalom et nous avons réouvert avec la sortie de Slalom. Donc nous avions quitté Charlène Favier, sa réalisatrice, pour la retrouver. Et c'est vrai que ce jour-là, ça a été un moment extrêmement émouvant pour les équipes ici, pour les spectateurs, pour son équipe à elle, de se dire, voilà, on est toujours là. Et la personne de la production qui était dans la salle avec l'équipe indiquait que le film avait eu trois campagnes de communication pour sa sortie, même. Ben oui, parce que du coup, vous avez remarqué, je suis très mauvais avec les dates, mais ça devait être le 2 ou le 4 novembre. Ensuite, il a espéré avec la réouverture au 15 décembre. Et puis après, évidemment, il a communiqué sur le 19 mai. Mais il y en a un pour qui ça a été beaucoup plus dur, ceux qui sont sortis le 28 octobre, qui n'ont eu que deux jours. Donc, les plus connus sont ADN, Garçon Chiffon, mais nous, par exemple, nous avions sorti Une vie secrète, qui était un film historique qui est un film historique admirable sur les prémices de la guerre d'Espagne et tout le franquisme avec un couple qui va se retrouver à vivre caché. Eh bien, Une vie secrète n'a pas du tout retrouvé son public. ADN a réussi, Adieu les cons qui étaient sortis un petit peu plus tôt a réussi, Drunk a réussi, mais beaucoup sont allés au casse-pipe parce que c'est extrêmement dur en réalité. Est-ce qu'on parle là de notre métier qui est l'exploitation, mais il y en a un autre qui est encore plus incroyable si on ne tient pas compte de la production qui est dans la production où je mets les équipes de réalisation, enfin voilà, secteur par secteur. Il y a le métier de la distribution et quel est le principe du métier de la distribution ? C'est de faire naître le désir du cinéma et le désir d'un film. Ça passe évidemment par l'affiche, ça passe par plein de choses, le marketing, et donc c'est extrêmement difficile de réenclencher les machines. Ce sont des campagnes d'affichage, ce sont des présences dans la presse, sur les plateaux de télévision, ce sont des campagnes d'avant-première, des présences en festival, enfin vous voyez, c'est toute une machine une mayonnaise qu'on monte pour que le public identifie un film et envie d'aller le voir. Et tout ça avec une offre de film supérieure à ce que peuvent absorber les salles et les spectateurs en plus, à la réouverture. Alors, je suis plus ambigu là-dessus. Effectivement, il y a une offre très importante, mais en réalité, il y a des périodes dans l'année où il y a des offres aussi importantes. Seulement, c'est beaucoup moins mai, juin, juillet, qui sont des périodes un peu plus creuses, à part quelques films qui sortent dans la lancée de Cannes. C'est vrai que ce sont des périodes où il y a moins de films, où l'offre est moins importante et où il y a moins de spectateurs. Là, c'est vrai que ce qui est totalement inédit, c'est qu'il y a une offre absolument incroyable, et notamment en arrêt et essai, sur une période où le public est moins dans les salles de cinéma. C'est ça qui, aujourd'hui, crée des crispations, crée des tensions, des petits coups de déprime parce qu'on a un film formidable et les entrées ne sont pas au rendez-vous. Mais maintenant, c'est vrai que tout ce qu'on entendait sur les 400 films qui attendent, ils ne sont pas sortis les 400 films au 19 mai. Heureusement, chaque distributeur parle avec ses concurrents et ils y réussissent. Bon, évidemment qu'ils sont en concurrence. Ils ne sont pas là pour se taper dans la main. Mais, ils sont suffisamment intelligents pour essayer de regarder ce que chacun fait et de contenir un petit peu l'offre et de la faire arriver petit à petit sur les écrans. Là, typiquement, sur le mois de juillet, par exemple, les salles comme les nôtres qui sont très à réessai, on compte énormément sur l'aura du festival de Cannes pour, voilà, redonner encore un petit peu le goût du cinéma, à la fois le glamour mais le regard sur le monde. Enfin, voilà, Cannes est un moment crucial dans la temporalité mais comme le sont d'autres grands festivals internationaux. là, typiquement, j'ai un film chaque semaine. Chaque film est formidable. Forcément, forcément, il y en aura un parce que ça, ça peut s'imaginer, ça peut se prévoir mais rien n'est jamais certain. On est dans une industrie du prototype donc on est en permanence en train de faire un lancement, quelque chose, même si on peut se baser sur des éléments de comparaison. mais forcément, il va y en avoir un qui n'aura pas la carrière qu'il mérite. C'est triste. Voilà. Maintenant, ce qui risque peut-être d'être encore plus dur, c'est de se rendre compte qu'on va vers un été ou ne pas être de vin. Les Parisiens vont largement quitter la ville et les touristes ne seront pas là. Donc là, nous allons essuyer un été qui va être un peu dur. On pourra enfin pleurer avec nos camarades de terrasse parce que pour l'instant, eux, ils espèrent le beau temps, nous la pluie. Mais là, on trouvera un sujet de plein temps commun et on regarde tous vers septembre. On regarde tous vers septembre. On espère tous que la campagne de vaccination fonctionne et que petit à petit, petit à petit, tout ça soit derrière nous. Et vous parlez de vos camarades de terrasse. Il y a quelques dizaines d'années, je me souviens dans les salles de cinéma, on avait parfois des publicités pour des restaurants, des activités à faire après le spectacle. C'est quelque chose que je ne vois plus du tout. C'est passé de mode ? Ce n'est pas passé de mode, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était ce qu'on appelait les régies locales. Les pubs que vous voyez actuellement sont des régies nationales et celles qui se saisissaient de ces questions-là étaient les régies locales. Et c'est vrai qu'elles ont, petit à petit, de trouver moins de business. C'est plus faute d'une absence d'annonceur que peut-être d'un changement de pratique parce que c'est évident et on l'a vu pendant les deux confinements. Pardon, on l'a surtout vu le mercredi 19 mai quand tout le monde a réouvert, que ce soit une boutique de vêtements, à une terrasse de café, aux salles de spectacle. Oh, il y avait le sentiment que la ville se remettait à revivre. Et donc, on se tient tous par la barbichette. Évidemment, que quand quelqu'un a une terrasse, c'est un potentiel spectateur une heure et demie après. Que quand quelqu'un sort d'un cinéma, c'est un potentiel client de restaurant. et voilà. oui, c'est vrai, c'est vrai que c'était même les, je crois que c'était les nuls qui avaient fait des fausses pubs qui se moquaient à une époque de ces pubs où on sortait effectivement au restaurant, etc. C'est souvent des pubs un petit peu désuètes, mais... Complètement, complètement. Il y avait un côté affectif, sympathique, et de proximité que j'aime bien. Oui, il y a certainement des choses à faire dans ce sens-là puisqu'effectivement, on va tous être dans une recherche de reprise d'activité. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je suis très content d'avoir pu recueillir vos impressions sur cette période difficile et incroyable. Il y avait un point que vous vouliez ajouter ? Non, mais je veux dire, je suis content de ne plus habiter la ville fantôme de Lucky Luke, ça c'est évident. Je veux dire, juste d'avoir les portes ouvertes, que des gens rentrent, prennent un programme, s'intéressent à ce qu'on fait, que les scolaires soient revenus aussi, ça a été un moment magique. On a réussi, enfin, surtout les associations qui coordonnent les dispositifs scolaires, ont réussi à reprogrammer au moins une séance pour chaque classe inscrite au dispositif, c'est magique. donc non, s'il y a une conclusion, c'est back in business, heureusement. Merci beaucoup. Merci à vous.